Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, apaisement. Il s'agit du journal de Charles-Julien, le 7e, 1997-2003. Un journal en effet apaisé. Après la traversée des duretés de la vie et surtout de la vie intérieure chez Charles-Julien, il y a un rapport apaisé en effet à la vie. Voilà ce qui est écrit en 4e de couverture. Un regard serein, apaisé. Une plus large ouverture sur le monde. L'exigence éthique, inévitable. Une écriture ferme et limpide. Des notes dont certaines sont proches du poème en prose. Pour restituer des moments de vie, des rencontres, des souvenirs, des lectures, des émois, des errances intérieures, des réflexions sur la connaissance de soi, le difficile retour à la source, la conquête d'une effective liberté. Avec toujours le besoin de s'opposer au temps, de le combattre, de tendre à l'intemporel. Le journal de la maturité. Alors, comme pour les journaux précédents dont j'ai déjà parlé, j'ai juste envie de lire au hasard quelques notes de ces rencontres, de ces réflexions, de ces aventures intérieures, de ces pensées. Écrire, 26 avril, après le départ de Jean de la Croix, Thérèse d'Avila écrit dans une lettre « Si vous saviez dans quelle solitude il m'a laissé ». Écrire, c'est lutter contre le temps et la mort. Dans la mesure où elle est le lieu de ce combat, l'œuvre doit tendre à l'intemporel. C'est ce qui était déjà dit en quatrième de couverture. Cette idée qu'au fond, même si c'est un journal, même s'il y a de toute évidence une évolution dans l'œuvre du journal de Charles Julier, eh bien, on tend vers l'intemporel, on tend vers une répétition du même, avec des variations, bien sûr, mais où, au fond, peu importe que le temps passe. 25 novembre. Quand j'aime un artiste, je suis avide de tout ce qui le concerne. Aussi ai-je lu avec un vif plaisir l'entretien que Charles Lloyd a donné ce mois à Jazz Magazine, d'autant que je me sens en accord avec tout ce qu'il dit. La musique peut gommer les notions de temps et d'espace. Jeune, je croyais savoir beaucoup de choses. Avec l'expérience, je veux seulement témoigner des gens et des endroits que j'ai connus, des impressions que j'ai éprouvées. Il faut laisser les choses venir. J'essaye de rester suffisamment ouvert pour que de tels instants de communication et de grâce puissent survenir. Il faut d'abord travailler sur soi. Je veux aller à l'essentiel, ne pas me laisser distraire par l'intelligence. Là, c'était des citations de ce Charles Lloyd, mais qui aurait pu être de Charles Julien lui-même. 22 juin. Pourquoi écrivez-vous ? Au début, une immense confusion, un mal-être, du dégoût, la haine de soi qui s'acharne, assaillie par des questions qui ne se laissent pas cerner et encore moins formuler. Mais elle me harcèle et ajoute au malaise. Parfois, elle troue la confusion et j'entends « Qui suis-je ? » « Où aller ? » « Que faire ? » « Comment vivre ? » Mais quelle réponse donner à de telles questions ? Si grande est mon ignorance, si déconcertant ce sentiment que j'ai d'être maintenant coupé de celui que j'étais. « Inertie, impuissance, des jours entiers, je reste seul face à moi-même. Silencieux, le stylo à la main et la feuille demeure blanche. Que vais-je devenir ? » N'ayant rien à quoi m'occuper, j'observe. Je scrute le magma. Je cherche à percevoir ce que murmure cette voix qui vagit dans ma ténèbre. Insensiblement, je m'éloigne de mes semblables, de ce que me prescrit la société. La solitude s'accroît. Et ce sont alors les premiers pas de la descente aux enfers. De longues périodes de détresse, de perdition. Pourtant, de temps à autre, une intuition fragile et ferme se mêle aux murmures. Et elle me guide, me soutient, me persuade que je vais quelque part, qu'il me faut tenir, continuer d'avancer. Sur la feuille naissent des mots, des phrases. C'est notre latte ce qui s'opère dans le magma. Il faut encore descendre. La plume coupe, tranche, élague. Oblige à remonter en direction de l'enfance. Puis, après maint nouveau séisme et effondrement, un jour où il ne met plus possible de lutter, un jour d'abattement, d'extrême dénudation, un jour où je suis acculé à consentir, c'est la mort. Je meurs à moi-même, à ce que j'ai été, à ce que je voulais. À cette mort succède une naissance, celle d'un être nouveau, doté d'un nouveau regard, de nouvelles énergies. Tout au long de cette quête, l'écriture m'a été un outil indispensable. Elle mettait discipline, exigence, obligation de progresser. Grâce à elle, grâce au travail de forage et de structuration qu'elle m'a permis d'effectuer, j'ai pu remonter des enfers. Il ne m'échappe pas que je suis un privilégié. Cette aventure-là, toucher le fond, descendre aux enfers, puis en remonter, c'est l'histoire de ce journal. C'est l'histoire de Charles Juliet. La détresse intérieure, et puis l'apaisement. Et puis, toujours, les rencontres. 15 septembre. Louis est né en 1914 dans un hameau de Lozère, où sa famille possédait quelques terres et élevait des moutons. Sur le caos, la vie était rude. Les paysans ne faisaient que travailler. Dur au mal, ils avaient leurs idées à eux, vivaient en autarcie, ne se rendaient pratiquement jamais chez le médecin. Un jour, leur voisin a voulu prendre la pioche qu'il avait cachée sous un buisson. À peine avait-il glissé sa main sous les branches qu'il l'avait promptement retirée. Une vipère était accrochée à son index. Il est dit dans les actes des apôtres que saint Paul a connu la même aventure. Sans perdre une seconde, d'un coup de faucille, il avait sectionné l'extrémité de son doigt. Il l'avait laissé saigner, puis avait arrosé la plaie d'un jet d'urine, dans l'idée que c'était le meilleur moyen d'éviter une infection. Un homme était gravement handicapé. Lorsqu'il était jeune, à la suite d'une bagarre, la tête de son fémur, habituellement logée dans une cavité de l'os ciliaque, s'était déboîtée. Or, en sortant de sa cavité, l'os déchire les ligaments qui constituent une partie de l'articulation, ce qui est extrêmement douloureux. Pour autant, ce jeune ne s'est jamais préoccupé de faire remettre son fémur en place. Avec une jambe plus courte que l'autre, d'une trentaine de centimètres, il a été affligé sa vie durant d'une claudication importante. Donc, les malheurs des gens, leur vie dans ce qu'elle peut avoir de dur, et Charles-Juliet est à l'écoute de ces duretés. Les gens lui parlent, lui racontent leur souffrance, parce qu'ils savent que lui-même aussi est passé par là. Et il y a cette empathie profonde chez lui. « 21 octobre, une belle rencontre à Avon et Fontainebleau avec Nathalie Mansuy. Nous sommes allés tous deux nous recueillir sur la tombe de Catherine Mansfield. » Voilà, des choses toutes simples dans ces notes. Mais toujours sensible, toujours profonde. 22 mars. En prenant des précautions, j'ai parlé aux élèves de ma passion pour la lecture. Il fait souvent des interventions dans les classes. Incrédule, l'un d'eux a discrètement demandé au professeur. « Madame, comment peut-on aimer lire ? » Puis 23 mars. « Ce vieux monsieur me disant qu'il est terrible de vivre quand on ne reçoit pas un peu de tendresse. Le pouvoir n'a qu'une voix la nuit pour le solitaire. » 25 mars. « Bien des êtres portent en eux une souffrance qui, connue ou refoulée, leur vient de leur enfance. Tant que les racines de cette souffrance ne sont pas dégagées, tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une prise de conscience, elle est là, qui pèse, entrave la vie, l'empêche de s'épanouir. Mais l'apaisement est possible. Et Charles-Juliet l'a trouvé dans l'écriture et dans la vie que ce journal raconte l'apaisement de Charles. – Sous-titrage –